Bonjour, on m'a demandé de vous parler du brevet de la coque de Stenray, le Z-Hall Plane. C'est assez simple finalement, c'est 85 pages de lecture, mais en réalité, ce que Hal Fink a découvert, c'est qu'en prenant l'eau à l'avant et en la dirigeant vers le bas, et à chaque fois qu'elle crête, elle reprend l'eau, elle la dirige par le bas pour que l'autre crête la reprenne et la dirige vers le bas pour finir complètement à l'arrière, en ayant un jet d'eau qui est complètement propulsé à cause de l'angle vers le bas ici, qui va propulser vers le bas avec un petit angle de côté. C'est un self-creaming boat. Ce bateau-là va se triver par lui-même. Là, si vous le penchez, vous faites, je ne sais pas moi, une rotation de 15 degrés vers la gauche, le côté droit va échapper, le côté gauche va devenir plus vertical, il va pousser, il va ramener le bateau à l'état normal. C'est ça le Z-Hall Plane, puis c'est un bateau qui est trois points contacts. À très haute vitesse, ce bateau-là va être complètement sorti de l'eau. Il va se plier sur un point au centre de la coque, et les deux jets d'eau complètement à l'arrière ici, qui vont propulser vers le bas. C'est la raison pour laquelle Stingray est aussi rapide. C'est la raison pour laquelle Stingray est aussi efficace sur la consommation d'essence. C'est la raison pour laquelle il n'y a seulement que Stingray qui a le Z-Hall Plane, parce que cette coque est brevetée.